Benoît Gervais, on parle beaucoup de consommateur. Et le consommateur, il est connecté, ça l'aide pour faire des choix basés sur le diététique, sur l'éthique, sur l'environnemental. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, le consommateur, en fait, est de plus en plus informé, je pense, avec Internet. Donc, on a accès à une multitude d'informations au niveau culinaire, au niveau ingrédients, allergie. Et donc, du coup, est de plus en plus sensibilisée au niveau de sa consommation. Il y a aussi eu beaucoup de vagues un petit peu négatives concernant la grande distribution ou différents éléments marquants ces dernières années. Et donc, je pense que ça a influé sur le comportement du consommateur pour qu'il puisse aller vers des produits de meilleure qualité et dont il connaît l'origine. Là, on est un peu dans le glocal, pour utiliser ce néologisme, dans le sens où c'est la toile, l'Internet, qui aide au circuit court à rencontrer son producteur au coin de la rue, presque. Oui, c'est marrant. Mais effectivement, c'est un genre d'annuaire qui permet vraiment de simplifier et de rentrer en relation. Il y a certains consommateurs qui posent vraiment les questions aux producteurs, qui s'intéressent aux méthodes de fabrication. Et ça apporte un réel avantage et ils savent au moins ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leur assiette. Christine Balaguet, à ce propos ? Oui, on est dans ce qu'on connaît en marketing quand même depuis plus de dix ans maintenant, cette coproduction de valeur avec le consommateur et que le numérique enrichit, puisqu'il lui donne une capacité d'agir encore plus forte. Simplement, ce consommateur, il est avec l'entreprise, il peut l'être avec l'entreprise en termes de coproducteur, mais encore une fois, attention, il peut l'être aussi tout seul, avec sa propre communauté. Et là, attention, attention, si l'entreprise ne regarde pas ça. Philippe Crevoisier, alors, on ne va pas trop faire de publicité, mais vous avez des autocuiseurs intelligents, Cookéo, qui est déjà sur le marché, Nutric Cook. La version connectée, pas encore. Pas encore. Bon, Nutric Cook qui va bientôt sortir. Donc, Cookéo, il sort là maintenant. Donc, on était en présentation sur BFM TV ce matin, donc c'est pour bientôt, oui, c'est sûr. D'accord. Alors, tous ces objets connectés vont nous permettre de mesurer plein de choses, le nombre de calories, la teneur en sel, en glucose. Donc, on aura l'utilisation de capteurs. Ça, c'est une vraie demande du consommateur, selon vous ? Oui, c'est une vraie demande parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ce qu'on offrait au consommateur, c'est de faire une recette. Et demain, ce qu'il va être capable de faire, c'est ma recette. C'est-à-dire qu'en fait, cette recette, l'appareil va la comprendre. Il va, comme on disait tout à l'heure, la mettre en regard, au regard d'un profil. Et ce profil, effectivement, il va dire, tiens, moi, je ne veux pas de sel, j'ai du cholestérol, j'aime bien que ce soit croquant, etc. Et avec des niveaux de détails qui vont être des niveaux de détails de plus en plus intéressants au fur et à mesure qu'on va croiser, effectivement, ces datas. Donc, je crois que c'est vraiment ça. C'est le passage d'une recette à ma recette, aussi bien adaptée à mon goût qu'adaptée, effectivement, à éventuellement mes problématiques de nutrition. Est-ce que l'assiette du futur, ça va être avec des capteurs un peu partout, déjà des fourchettes connectées, des verres connectés ? Est-ce que vous ne risquez pas, vous, dans votre domaine, d'ôter le plaisir de manger, de cuisiner, où on aura quelque chose de très high-tech ? Parce que la cuisine, c'est la tradition, après tout. Oui. Non, non, absolument pas. Je vais juste faire une petite aparté parce que je pense que c'était intéressant tout à l'heure, quand on a parlé de la différence entre les États-Unis et la France, il y a l'aspect traitement des données. Alors, on voit bien que dans tout ce qu'on dit, l'aspect données, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est une des autres problématiques qu'on va avoir, qu'on a déjà, qui est, effectivement, les Américains traitent ça avec, on va pouvoir, une certaine légèreté, et nous, on le traite avec une grande gravité. Donc, effectivement, ça donne déjà des choses qui vont être très, très différentes en termes de facilité de développer des applications ou pas. Donc, je crois que ça, c'est un point qui a été évoqué tout à l'heure et qui est un point très important. Sur le fait, effectivement, de contraindre le consommateur, je crois que, je pense que ça va être tout le contraire. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, quand on imagine cuisiner, on a tous un peu peur. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié, d'ailleurs, une grande partie de ce que je voulais dire cuisiner. Et puis, on a un peu peur. On se dit, tiens, est-ce que je vais réussir ? C'est quand même compliqué, etc., etc. Je crois que ce qu'on va apprendre, on parlait des cours de cuisine et des cours de cuisine par Internet, c'est que, finalement, je suis capable, moi, de réussir des recettes qui peuvent paraître compliquées. Mon bœuf bourguignon et mon risotto, c'est bon et j'en suis content et je peux le présenter. Donc, je crois que ce qui va se passer, c'est au contraire qu'on va gagner, effectivement, en aisance vis-à-vis de la cuisine et que cette aisance va permettre même d'aller vers de la vraie créativité qui est, effectivement, après, de dépasser le stade de la recette. On sait qu'en fait, on parlait de cuisinier amateur tout à l'heure, on a essayé de comprendre ce que c'était qu'un cuisinier amateur et, en fait, on a trouvé que ça n'existait pas. Tous les cuisiniers, ils ont envie que ce soit bon, qu'ils présentent quelque chose et qu'ils en soient fiers. Donc, ils veulent tous être des grands cuisiniers, en fait. Donc, c'est un univers qui est de la cuisine qui est fantastique et cette possibilité du numérique va, au contraire, permettre à chacun de nous d'être un grand cuisinier.